Par avion, et je trouve que c'est génial, l'idée est absolument géniale. L'épître aux Romains, donc c'est une lettre, et il a mis cette décoration d'un air extrêmement simple, mais au fond, c'est très parlant. Voilà d'autres pages de titres, avec, je trouve que pour un Jean et Philemon, un travail extraordinaire de couleur, d'attention au texte, avec la lumière qui arrive sur l'épître de Jean, assez fantastique. Et puis des choses plus étranges, par exemple, la première lettre de Pierre, assez dans une tradition, on va dire, chrétienne catholique. Et puis l'Apocalypse, à l'extrême, réalisée par un couple de gens qui sont athées, finalement assez violents, assez diverses. Donc voilà, des grandes différences entre les titres de l'avance. Je vais parler maintenant un tout petit peu des encadrements des fonds et des filigrames. Vous montrer des exemples. Voilà, par exemple, ce qu'on trouve comme encadrement. Donc j'ai découpé les photos numériquement, pour vous montrer quelques types d'encadrement. La diversité incroyable. Vous voyez aussi la présence classique, finalement, dans le travail d'écopiste, de thèmes floraux, les fleurs, la végétation. Elle est omniprésente dans cette Bible manuscrite. Et ça dit quelque chose, pour moi, de la volonté des gens, d'abord, de voir des choses belles, de la verdure, des choses qui font plaisir, etc. Dans un temps, à une époque, où les choses n'étaient pas si simples et on ne savait pas très bien où on allait. Donc il y a un travail considérable de coloration, de création, pour ces exemples-là. Sur la couleur aussi, juste pour vous montrer la trame de gauche, donc sur l'épître, c'est moi qui détramez la photo. Mais vous voyez, le travail qui a été fait, ce n'est pas rien. Et ça demande une vraie expertise, une vraie formation avec des petits motifs. Ici, là, vous voyez, donc c'est très travaillé. Il faut regarder un petit peu le pain et le vin ici, on la coupe. Voilà. Les exemples d'encadrement, il y en a partout sur... J'ai oublié de vous rappeler, il y a 1 400 pages, 1 440. Donc c'est énorme. Et la variété. Celle du milieu est très connue parce qu'elle circule sur Internet. On a tout de suite chipé. Mais l'auteur d'Un Corinthien XIII, évidemment, passage extrêmement important pour le christianisme, a écrit ce chapitre entièrement de cette manière-là, donc calligraphié avec cette couleur. Donc c'est assez joli. Et du coup, ça a plu à beaucoup de gens. C'est tous des écritures très lisibles, quand même. Oui, alors ça, on a demandé. Alors pas tous. Il y a quelques cas où on voit que les gens ont eu du mal. Certains ont été un peu vides, peut-être. Et on a quelques personnes qui nous ont indiqué qu'elles avaient des difficultés à écrire et que ça leur avait pris beaucoup de temps et qu'elles avaient fait beaucoup d'efforts que ce soit lisible. Mais il y a des choses imprimées aussi, non ? Pardon ? Il y a aussi des choses imprimées. Il n'y a pas que du manuscrit, non ? Alors, normalement, c'est... C'est pour le Temple Neuf, là. Le Temple Neuf, il a mis son logo au milieu. Ah, c'est le logo. C'est le logo du Temple Neuf, oui, d'accord. Oui, bon, je ne ferai pas de commentaire. Il y a du braille. D'accord. Il y a du braille aussi. Alors, le braille, c'est fait manuellement avec la machine braille. D'accord, oui. Ce n'est pas de l'impression retirée d'un... Non, ça a été fait, justement. On a même un commentaire de la dame qui a fait ça qui nous explique ce que c'est que le braille et comment il a fait. Ça, c'est assez extraordinaire. Et il y a effectivement quelques personnes qui ont utilisé, je crois, mais ça, c'est difficile à vérifier, des petits motifs qui étaient déjà imprimés et qu'ils ont repris et collés ou ce genre de choses. Et globalement, c'est tout ça. Par exemple, voilà, tout ça, c'est fait man. Quand vous regardez les originaux, je regarde encore tout à l'heure, on voit la trace. Ça se voit à l'arrière de la page, au verso, ou par transparence. Non, on n'a fait que de l'authentique. Mais il y a des gens qui nous ont envoyé des choses étranges. Alors, Luc 15, le plus des copies, là, je vous montre un exemple qui est assez remarquable du point de vue... Quand on voit les quatre pages, enfin, c'est assez remarquable du point de vue des couleurs, de voir à quel point l'auteur a écrit, dessiné, alors par-dessus, par-dessous. Bon, il a fait tout un travail. Ça a l'air de rien comme ça, mais je pense qu'il y a passé quelques heures. Et c'est très joli. Enfin, moi, je trouve que les couleurs se marient assez bien. Alors, il y a aussi des gens qui ont fait une œuvre, je dirais, encore plus complexe, en faisant entrer dans la trame de leur travail, justement, de véritables petits tableaux, comme celui-là, vraiment très très chouette. Le pain et le verre de vin, moderne, on va dire, c'est quelque chose qu'il faut aller voir. Donc, vous jettez un coup d'œil, j'ai jeté un coup d'œil sur Luc 22. Je vous montre encore d'autres. Alors, du coup, ici, plutôt, dans Jean, j'avais affiché tout à l'heure, en passant, la page de Jean 1, qui est en fait doré. Évidemment, ça ne rend rien en numérique, le doré disparaît un peu, même si on a tenté de récupérer des couleurs au mieux, avec un graphiste. Et cette page a été recommencé deux fois, parce qu'il y avait une erreur importante, il manquait les mots Dieu, justement. Et il manquait un aspect théologique, c'est assez fabuleux, parce que c'est théologienne qui a fait le travail, et elle a oublié précisément ce qu'il ne fallait pas oublier, dans le premier verset. Elle ne s'en est absolument pas rendu compte. C'est incroyable. Et du coup, c'était difficile pour elle de refaire le travail. Voilà, puis quelques créations. Donc, Jean XVI aussi, c'est assez sympa. Donc, tout son chapitre est de cette manière-là. Alors, les actes des apôtres, c'est assez classique, en général, mais on a constaté que, là, parce qu'on est dans le récit, dans la narration, les apôtres se déplacent, on a plusieurs, je crois qu'il y en a trois, copie, ce qui nous a inséré des cartes. Alors, ils ont récupéré une trame, ils ont colorié, ils ont rajouté des petits bonhommes. On a des cartes, dans la Bible manuscrite, insérées, ça et là, pour évoquer, effectivement, ces trajets des apôtres. Diversité des écritures. Là, je me suis aussi un peu amusé. On a un psaume, effectivement, le psaume 82, qui a été écrit et réalisé par un jeune garçon qui doit avoir maintenant 10 ans, et qui a trouvé intéressant d'écrire ce psaume en collinaçon. Je trouve que c'est assez chouette comme travail. Et puis, aussi, quelques personnes, mais très peu, parce qu'on ne l'avait pas demandé, ont inséré de l'hébreu, je crois que c'est François qui l'avait revu. Il s'en musée. Je ne suis plus sûr, mais il faut regarder les listes. Il n'y avait rien demandé, mais il l'a fait. Et il a aussi trouvé le besoin de dessiner, d'inscrire de l'hébreu. Mais on ne souhaitait pas qu'il y ait d'autres langues que le français, puisque c'est le français courant. Donc, il fallait soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Là, ici, encore quelques remarques sur ces épîtres et d'autres textes. Alors, vous avez vu la page en écriture, en braille, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui est directement, donc là, la copie faite à la main par cette dame. Alors, je voulais juste montrer quelques effets et la différence des écritures. Ça, c'est frappant. Personne n'écrit de la même façon qu'une autre personne. C'est assez fantastique de voir qu'il y a une richesse, une diversité incroyable. On a encore quelques exemples avec... J'espère que je l'ai mise là-dedans. Donc, voilà, certains... Par exemple, effectivement, j'ai sorti de son contexte « Notre père ». Voilà, ça a été présenté comme ça par le copiste et c'est assez beau. Certains ont fait un très gros travail de couleur sur les lettres. Alors, sur celui-là, on a surtout... Vous allez voir le prochain exemple. La prochaine diapo est assez incroyable. Donc, c'est dans Tite. Et l'auteur a changé. Donc, il avait six couleurs ou sept couleurs, je ne sais plus très bien, qu'il a alternées systématiquement sur l'ensemble de son chapitre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça pour un ou deux mots. C'est compliqué. Alors, il s'y repris. Il nous a raconté qu'il s'était repris à plusieurs reprises, justement. Et que du coup, à un certain moment, il avait fait une page et il était obligé de l'enlever parce que si vous faites une erreur, vous n'avez pas de possibilité de corriger ou très peu. Sauf si vous... Enfin, vous ne voulez pas que ça se voit. Donc, il a recommencé plusieurs fois. Ou elle, je ne sais plus très bien. Ça, c'est incroyable, je trouve. Et là, j'ai sélectionné, en plus, un très, très beau passage de cet épître. Donc, une parole illustrée. On a l'exemple ici de Christian Lebecker, qui, lui, a fait un travail original à partir de photos qu'il a collées, recopiées, sélectionnées de son côté. Puis, il a évidemment aussi écrit à la main son son, je crois que c'est le 87, quelque chose comme ça. Voilà, donc, des illustrations, même des petits morceaux de BD, on va dire, sont insérées dans ce texte-là. On a des émoticônes aussi dans certains passages. Là aussi, les gens étaient très, très, très créatifs. Et toujours, les instruments de musique, on reviendra des symboles du christianisme, mais pas seulement. La vigne, c'est aussi dans l'Ancien Testament. Alors, le psaume 55, là, je vous l'ai mis en entier, parce qu'il raconte, effectivement, une histoire, mais dans la modernité. Avec des expressions assez modernes, il reprend certains passages. Donc, c'est une interprétation graphique du texte. On avait demandé aux copistes, justement, on leur avait dit, ne mettez pas de commentaire. Par contre, vous illustrez comme vous voulez. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'illustration, enfin, ce type d'illustration, dit quelque chose de l'interprétation du texte. Donc, on est dans un double. Ici, le texte original et son commentaire. avec un ordinateur portable qui surgit, un Jésus crucifié en haut, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette symphonie végétale, c'est-à-dire des fleurs partout, de la végétation absolument partout, comme si c'était le moyen le plus neutre possible de représenter la beauté, la vie, tout simplement. On a aussi de la lumière, souvent, mais la végétation est vraiment extrêmement importante. Alors là, j'ai grossi, c'est une toute petite lettre, mais vous voyez que le copiste a essayé de représenter une couronne. Donc, il a fait cet effort graphique important. Et puis, des collages, des collages de fleurs. On en a un. On n'a pas pu tout garder parce que ça ne se conservait pas. Donc, on a reproduit d'un point de vue numérique avec des scanners assez puissants, les pages pour qu'elles soient quand même dans le dossier. Religion, spiritualité en signe. Un petit peu partout, on trouve des symboles que vous connaissez, d'autres qui sont peut-être moins habituelles. Et la colombe, elle apparaît à plusieurs reprises, bien sûr. La croix aussi. Même dans l'Ancien Testament, avant, donc on a des copies qui sont allées un peu loin dans l'interprétation, précisément. Et puis, en bas, le tombeau ouvert avec la lumière, à droite, l'arche. Ce genre de choses, le poisson, l'état de la loi. On a des choses qui sont assez belles. Le classique, là-haut. Donc, on est dans un public qui connaît ces symboles et qui veut les retranscrire dans sa copie. Encore une fois, c'est de l'interprétation, en tout cas, c'est du prolongement du texte. On voit là d'autres. Par exemple, la couronne avec le tetragramme Adonai, donc insérée, je crois, dans un psaume, tout simplement. Puis des choses plus simples, des angelos, des colombes. Ici, vous avez donc quelqu'un qui nous a inséré un morceau de psaume en latin. ici, vous avez un détenu qui a représenté, c'est pas très bien, sa cellule, bien sûr, mais l'état dans lequel il est actuellement, il était, je ne sais pas, aujourd'hui. Vous voyez, donc des choses vraiment assez diverses. Et puis, David, il fallait lire, etc. Encore des symboles. Alors, le temps, la prière, on a beaucoup de mains jointes. Surprise, on est quand même dans un contexte essentiellement chrétien, ou aussi dans une difficulté temporelle, et donc les gens ont beaucoup témoigné de ce temps d'écriture qui était lié à leur spiritualité. Les deux se faisaient ensemble. Voilà, les mains jointes, ouvertes, etc. Voilà. Alors, j'ai mis simplement les participants, vous voyez que ça fait une superbe équipe, et on remercie évidemment les bénévoles pour ce travail. Donc, je crois qu'on arrive à peu près au bout. C'est donc un travail qui a été réalisé par l'Alliance publique française du point de vue technique, qui a été pensé par nous et réalisé par eux, enfin, et nous aussi, mais c'est surtout eux qui ont travaillé, et je crois que ils ont eu là une entreprise difficile, mais en même temps extrêmement réjouissante. Alors, je peux évoquer là maintenant, il y a juste un témoignage qui va apparaître ici, justement le témoignage de le copiste. Le fait d'écrire force à la lenteur et permet de prendre le temps de mieux se prolonger dans le texte et d'en suivre le développement. C'est particulièrement bienvenu puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, parole à savourer sans cesse. Je suis séduite par l'idée de donner à ce texte unique de multiples facettes, de prendre le temps de mieux le connaître en le recopiant et donc de lui donner une place dans le quotidien toujours, si chargé. donc sur un témoignage d'une copie, on a reçu 150 pages de témoignages, j'en ai sélectionné, je crois, une trentaine pour l'introduction et sélection parce qu'évidemment les gens qui nous ont renvoyé les copies se racontaient, ce que je dis partout, mais racontaient leur vie, leurs difficultés, leur joie souvent, le plus souvent, racontaient leur foi, leur spiritualité et on ne pouvait pas tout mettre, il y avait des choses aussi trop personnelles dans lesquelles les gens se présentaient, donc on a sélectionné que ceux qui étaient lisibles et relativement neutres et ça donne, vous verrez, pour les volumes imprimés, c'est assez intéressant. Donc moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est ça, c'est pas simplement ce travail d'écriture très diversifié, c'est ce travail à côté, ils ont en même temps ce prolongement avec une réflexion de ces gens, il y a un témoignage sur ce qu'ils étaient, sur leur vie, leur foi, la spiritualité et là, il y a vraiment des choses très 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 fortes, très très belles. Voilà, je n'ai rien d'autre en image, en parole, je peux encore continuer si vous voulez, si vous avez des questions. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est passionnant. Mais quand vous parlez de l'île imprimée, parce que tout ça, ça a été numérique, ce que l'on voit, c'est les l'île. Merci. Merci.